Sotaoui ouen lelip et loulip benne ganyéje, ouen darip et darip benne joulajé. Amet Ouldou Dalahi, le président du parti mouritanienne pour la défense de l'environnement, Yelti, ou lide mette moum et djagogol, gelongalbah, djibibah. Tonton lidi mouritani. Ou lidi ouen de gelongalbah, ou gorko ender warpe. Ouana gorko, be warpe pe fauf nandi, Ouinon yimbebe potani jabdi duum, yoyimbebe njaltu, Mbada sepo, taononu, kwa sepo, wundugo inedi, Wandani ebundude, wandani tigirige haajweni ejatu waje, Wandani ehalulujibundi, Haa, on mwanganandaware makwa kanyiweni jibibah. Gelongalbah, wade libere. Owi, suataoui leidi, Yenejoguri mutude, yenejoguri fiaude, Fotaani wade kone wye lenyam lenyamago. Wani rasismo. Kerigu, yidefetchude, hakwone safalbe, Yidefetchude, Hardenegi, Yidefetchude, fulbe, e sarakulebe, Ejolfube. Owi, duum, Fotaani wande e ndirleidi, Yoguri di tigirige bamtare. Oumnon firti wande kwa guvernama mwuritani, Nanejodi duon, Enawada ko wela. Owi, kononon kambe, Ebe ebe ngundi, Bejabata oum, Lato e ndirleidi di, Tekedi ebe ngundi, Egelongal ba, Jibiba, Netawunon, Ka do hala hala ka fotaani haleide. Hala sa fotaani haleide, Hala ama, Ala isa kwa danya jabudi. Gelongal alako wadi, So anawada defangandru, Eba pe wanbe, Ndirleidi di Mwuritani. Oumnon, Kwa pwri jodju di ko, Eka pwri yao de, Eka pwri yaa tjah. Yo yangbe pe fofye daranta dato, Mbeli geldi, Gelongal ba, Ene iwbintire dudo domb probibudo, Sabo dum punto wana place, Gelongal ba, Na taonoo, Ka do hala, Ka do darydo, Gelongal, Ka do, Jibba leydi ni, Gelongal, Ka do nondudo, Ka do daho da ol, Gelongal, Ka do man anawada, Ma wanana, C'est un ordinaire de la Lady Muritani. 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 La condamnation de Guelangal n'est pas comme les autres condamnations. Ce n'est pas du tout pareil. Guelangal, c'est un exemple. C'est un exemple. Il n'a absolument rien dit de mal. Il n'a fait que répondre à d'autres injustices. Il a dénoncé des injustices contre toute une ethnie. C'est ça qu'il a fait. Sachez aussi que le pouvoir s'est acharné contre lui. Pourquoi ? C'est qu'il y a des raisons. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des ignorants. Nous savons pourquoi cette lourde condamnation contre Guelangal. Pourquoi ? C'est politique tout cela. C'est pour faire taire la communauté négro-africaine. C'est pour leur dire ne parlez plus. Si l'un de vous parle, si l'un de vous dénonce l'injustice, il suivra exactement la même chose que Guelangal. Voilà le message que le pouvoir a envoyé à tous les Mauritaniens. Mais nous, les Arabes berbères, nous avons aussi compris le message du système. Nous avons aussi compris le message du système raciste et extrémiste pour nous faire taire. Mais on vous dit une chose. Nous serons toujours, nous les Arabes berbères, solidaires avec tous les négros africains, avec les Mauritaniens, tous les Haradins, avec tout un Mauritanien, qu'il soit noir ou blanc ou jaune ou rouge. Nous serons toujours solidaires avec lui. Je parle ici pour la solidarité. Je parle ici que tous ensemble, nous dénonçons cette injustice contre Guelangal. Et nous demandons encore et nous continuerons à demander sa libération. Nous n'allons jamais nous arrêter. Nous continuons à demander sa libération. C'est injuste de s'acharner contre un citoyen Mauritanien, un poète, un militant, un grand homme qui n'est pas comme les autres hommes. C'est un homme que le gouvernement Mauritanien doit respecter, que le peuple Mauritanien aussi respecte. Il a le droit de dénoncer, il a le droit de parler, il a le droit de dire que le peuple a subi des injustices. Pourquoi l'arrêter ? Pourquoi ? Pourquoi cette lourde condamnation ? Pourquoi ? Parce qu'il est négro-africain tout simplement. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que c'est le Mati Guelangal. Non, c'est parce que c'est un négro-africain. C'est un négro-africain, c'est pour cela qu'on le condamne avec cette condamnation. L'autre condamnation dont vous parlez, ce n'est que du bidon. Ils ne seront pas pareils. Pas du tout. Jamais de la vie, ils ne seront pas pareils. Parce que ce système, c'est un système d'une petite minorité d'arabos berbères racistes et extrémistes qui ont détruit ce pays et qui continuent à le détruire, qui divisent les peuples en polars, en solenques, en wolofs, en arabo-berbères, en haradins. C'est ça le système aujourd'hui. C'est ça le système de la Mauritanie. C'est un système qui est mauvais pour tout le monde. Il est mauvais pour nous tous. Mais s'il frappe l'un de nous, s'il enferme l'un de nous, s'il condamne l'un de nous, nous devons tous être ensemble pour le soutenir. Nous ne devons pas le lâcher parce que si on le lâche, d'autres encore viendront. Ça ne va pas se terminer comme ça. Ça, ce n'est que le débit. Uniquement pour faire taire toute personne qui dénonce. Mais moi, je vous dis qu'on va continuer à dénoncer ce système raciste et extrémiste et qu'on va dénoncer l'injustice et qu'on va dénoncer toute personne qui a subi de l'injustice en Mauritanie, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit arabo-berbère ou son inquiet ou n'importe qui. En tout cas, je vous demande de continuer les manifestations, de ne pas arrêter ces manifestations. C'est une porte ouverte pour le peuple mauritanien, ces manifestations. Et ne lâchez pas Guélongal. Il ne faut jamais le lâcher. Parce que si vous lâchez Guélongal, vous allez lâcher votre liberté. Vous allez lâcher aussi la justice. Vous allez lâcher l'unité nationale. Vous allez lâcher tout ce qu'on appelle la justice en Mauritanie. Il ne faut pas l'accepter de continuer toujours à manifester dans les rues pacifiquement. Mais nous ne demandons pas l'affrontement, c'est-à-dire de casser ou de détruire ou de faire du mal à un autre citoyen dans la rue. Et non, manifester pacifiquement, sans détruire quoi que ce soit. Uniquement, c'est ce que cette constitution bidon qui nous a donné, le droit de manifester. On a le plein droit de manifester pacifiquement et de réclamer la libération de Guélongalais. Si vous vous taisez sur le problème de Guélongal, si vous vous taisez sur cette condamnation, je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup de Mauritaniens encore qui seront condamnés et jetés dans les prisons. C'est ça, c'est la veille des élections législatives, présidentielles et communales. Et nous ne devons pas accepter cela. Nous devons lutter pacifiquement dans les rues pour dire non à l'injustice, pour dire non à tout ce qui touche à ce peuple Mauritanien. Et dire oui pour la justice, oui pour la cohabitation, oui pour l'unité nationale, oui pour l'avenir de notre pays, oui pour tout ce qui demande pour une constitution égalitaire. C'est ça que nous devons faire, continuer à manifester, c'est la seule voie pour nous tous et à dénoncer. La dénonciation, pourquoi ça fait peur ? Pourquoi on enferme les gens parce qu'ils ont dénoncé ? Parce que le régime est injuste ? Parce qu'il sait que c'est un régime qui n'est pas correct ? Parce qu'il sait que c'est un régime qui est raciste ? Parce qu'en dénonçant en moins, nous pouvons ? Si les dénonciations ne faisaient pas peur, pourquoi on arrêtait Guelongal ? Ils n'ont fait que dénoncer ? Pourquoi ça fait peur même aux applaudisseurs du système dans les réseaux sociaux ? Ça leur fait peur, ils ne peuvent plus dormir à cause des dénonciations. Donc continuer, c'est la seule voie, c'est une voie pacifique, légale encore, constitutionnellement. Dénoncé, nous ne lâcherons jamais Guelongal, jamais de la vie. Il faut que le système raciste et extrémiste le sache, il faut que les applaudisseurs du système le sache, il faut aussi que les agents du système qui sont dans les groupes le saches que nous ne le lâcherons jamais et nous continuerons toujours à manifester et à demander sa libération et à dénoncer l'injustice.